10 milliards supplémentaires pris dans la poche des travailleurs, 10 milliards en moins pour les services publics, c'est la dernière annonce du gouvernement, alors qu'en parallèle, Macron vient d'annoncer 3 milliards supplémentaires dans la guerre en Ukraine. Alors en effet, le 18 février, au prétexte d'une prévision de croissance revue à la baisse, Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards de coupes supplémentaires dans le budget de l'État de 2024, qui a été pourtant adoptée il y a deux mois. Sur ces 10 milliards, 5 vont être pris sur la gestion des ministères, donc c'est par exemple le décalage dans le temps de recrutement d'argent qui permettra d'économiser 700 millions d'euros, et 5 autres milliards vont être économisés grâce à l'annulation de politiques publiques, et le maire ose parler d'un effort qui sera équitablement réparti entre l'État et les Français, mais c'est un mensonge, parce que quand on coupe dans le budget des ministères, quand on réduit les moyens accordés aux services publics, aux écoles, aux hôpitaux, aux transports, ce sont les travailleurs qui en payent le prix. Et surtout, ce n'est pas fini, le maire le précise, il n'exclut pas de nouvelles coupes d'ici l'été prochain, ni même des coupes budgétaires encore plus importantes pour le budget de l'année 2025. Tout cela se fait au nom de la dette, mais la dette, c'est évidemment pas celle des travailleurs, c'est la dette des capitalistes, la dette des marchands d'armes. Et pourtant, ce sont les travailleurs qui se retrouvent à la payer. On coupe dans les services publics, mais quand il s'agit du financement de la guerre en Ukraine, c'est à guichet ouvert. Le 16 février à Paris, Macron et Zelensky ont signé un accord de sécurité par lequel la France s'engage en 2024 à fournir jusqu'à 3 milliards d'euros supplémentaires d'aide militaire. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, vous trouverez dans le journal de cette semaine une double page centrale qui revient à l'occasion des deux ans de la guerre en Ukraine sur un certain nombre d'éléments. On y publie des correspondances de jeunes travailleurs d'Ukraine et de Russie. Et nous revenons aussi dans cette page sur notre position, la position du parti des travailleurs depuis le début de la guerre en Ukraine. Troupe russe hors d'Ukraine, troupe de l'OTAN hors d'Europe, troupe française hors d'Afrique, ni Poutine, ni Biden, ni Macron. Alors d'un côté, il y a le gouvernement qui donne toujours plus pour la guerre, toujours moins pour les services publics. Et de l'autre, nous publions l'appel adopté par le Bureau national du Parti des Travailleurs le 17 février, un appel intitulé « Ce que propose le Parti des Travailleurs ». Dans cet appel, nous revenons sur la situation d'ensemble. Une poignée de milliardaires ne cesse de s'enrichir, des millions sont mal logés, les prix ne cessent de flamber, les entreprises licencient, Macron distribue des milliards pour l'Ukraine, il continue le financement des livraisons d'armes pour Israël, le gouvernement ferme par milliers des classes, la jeunesse est livrée à la militarisation, Darmanin instaure la préférence nationale dans sa loi raciste. Le gouvernement ne prend aucune mesure réelle contre les multinationales. Nous le disons, ce gouvernement n'agit qu'au seul bénéfice d'une poignée de capitalistes et de spéculateurs, avides de profits et d'exploitation. Les dernières annonces de Bruno Le Maire le montent bien, mais alors une question se pose, quelles mesures d'urgence permettraient de bloquer cette marche au désastre ? Ces mesures d'urgence, on les connaît. C'est le blocage des prix, c'est l'échelle mobile qui indexe les salaires sur les prix, c'est l'interdiction des licenciements, c'est la réquisition des logements vides pour hier, c'est aller d'urgence les familles qui sont à la rue, c'est la rupture de tous les engagements guerriers de la France, avec l'Ukraine, avec Israël, avec les pays d'Afrique, c'est la rupture avec l'OTAN, c'est l'abrogation de toutes les réformes anti-ouvrières, prises ces dernières années contre les travailleurs, et la jeunesse contre la démocratie. Mais alors, quel gouvernement aura le courage de prendre de telles mesures ? On le sait bien, ce n'est pas le gouvernement actuel, au service exclusif de la petite minorité qui exploite. Ce n'est pas davantage un gouvernement d'extrême droite. Et quant à la gauche, force est de constater qu'elle a voté les centaines de milliards d'aides aux entreprises, qu'elle a voté au Parlement européen pour la France insoumise, le Parti socialiste et les Verts, ou à l'Assemblée nationale pour le Parti communiste, les écologistes et le Parti socialiste, les crédits de guerre pour l'Ukraine. Et je veux dire, on redonne un exemple là-dessus dans le numéro de cette semaine. Le coordinateur de la France insoumise, Bompard, a adressé une lettre à Darmanin pour lui proposer ses services et pour engager une action commune pour inciter la population à s'inscrire sur les listes électorales. Donc on a la France insoumise qui propose ses services à un ministre qui, entre autres, multiplie les propos et les textes racistes contre les travailleurs immigrés. C'est pour cela que nous posons la question quel gouvernement aura le courage de prendre ces mesures ? Et nous y répondons. Ces mesures seront prises par un gouvernement qui n'aura pas peur de rompre avec la dictature des multinationales et des marchés financiers. C'est un gouvernement qui n'hésitera pas à confisquer les centaines de milliards d'euros de profits et de subventions de l'État dont bénéficient les capitalistes chaque année. Le Parti des travailleurs affiche clairement son objectif. Le gouvernement de la majorité, celle qui n'a que son travail pour vivre. Et c'est pourquoi notre parti ne craint pas d'affirmer que son objectif est d'aller au socialisme. À la fin de cet appel, nous invitons tous ceux qui partagent ces propositions et tous ceux qui veulent s'engager dans ce combat à nous rejoindre. Voilà quelques éléments que vous pouvez retrouver dans ce dernier numéro de la Tribune des travailleurs. N'hésitez pas à vous le procurer, à vous abonner pour recevoir les suivants et surtout, prenez le Parti des travailleurs. Vous aussi, rejoignez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada